bonjour bonjour à tous c'est sandrine je suis très contente de vous retrouver une fois de plus pour notre vidéo du mardi alors comme chaque semaine cette vidéo est principalement la vidéo de l'article de blog et lorsque j'ai publié mon article de blog c'était le 2 février le 2 février en france c'est la chandeleur et je n'ai pas pu m'empêcher de vous en parler donc j'espère que vous avez pu faire des crêpes que vous avez pu vous régaler pour ma part j'en ai fait j'en ai mangé et elles étaient absolument délicieuses parce que les crêpes c'est toujours bon c'est facile à faire dedans on peut mettre beaucoup de confiture de chocolat et de bonnes choses donc forcément on se régale c'est un moment de retour en enfance qui fait extrêmement plaisir donc cet article était un petit peu plus sérieux que juste se se mettre à manger des crêpes autant que possible mais je voulais voir avec vous l'origine ou les origines de cette tradition de la chandeleur d'où vient cette fête c'est ce que je vous disais dans l'introduction de de cet article de blog je vous précisez que effectivement pour la fête de la chandeleur la tradition veut que l'on mange des crêpes même si en france nous mangeons souvent des crêpes il n'empêche que le jour de la chandeleur nous retombons en enfance et nous amusons à préparer et déguster des crêpes donc là dans la construction de ma phrase nous retombons en enfance et nous amusons à préparer normalement on dirait nous nous amusons à préparer des crêpes mais là j'ai fait une phrase avec omission donc j'ai enlevé un des nous c'est comme si je disais nous retombons en enfance et allons nous promener j'enlève le nous qui est le nous sujet mais je garde le nous qui est le nous du verbe pronominal donc nous retombons en enfance et nous amusons j'aurais pu dire nous retombons en enfance et nous amusons à préparer et déguster des crêpes il ne s'agit donc pas d'une erreur les crêpes sont relativement faciles à faire il suffit d'avoir une bonne poêle anti adhésive alors là je tiens à nuancer mes propres propos puisque eh bien je dis je n'avais pas de crêpes anti adhésive et j'ai tenté de faire des crêpes dans une bonne poêle en fonte en fonte massive eh bien croyez moi cela fait des merveilles donc les poêles anti adhésive pourquoi pas mais la bonne vieille poêle en fonte bien lourde de nos grands mères eh bien cela fonctionne superbement donc une poêle adhésive oui mais pas uniquement ce que je disais c'est qu'en revanche la confection c'est à dire la fabrication des crêpes ça prend du temps et pour ajouter un peu de piquant à cette fête un petit peu de piquant un petit peu de deux choses drôles leurs cuissons se transforment souvent en un beau concours de rire en essayant de les faire sauter faire sauter les crêpes maladroit s'abstenir faire sauter les crêpes voilà j'ai trouvé quelques images c'est le fait tout simplement de au lieu de retourner la crêpe manuellement eh bien on va donner un mouvement à la poêle la crêpe va s'envoler faire un demi-tour en l'air et retomber magnifiquement dans la poêle bon moi j'y arrive de temps en temps mais souvent j'ai des petits accidents donc en général je m'abstiens je ne fais pas sauter les crêpes alors les origines de la chandeleur vous noterez que origines je les mise au pluriel parce que la chandeleur est une fête très ancienne et donc on trouve un faisceau d'origine plusieurs origines c'est donc je vous en ai donné quelques unes il en existe probablement d'autres ce n'est pas exhaustif je vous donne quelques origines il y en a sûrement d'autres étant donné l'âge de cette fête donc la chandeleur est une fête qui remonte à l'antiquité voire même avant mais bon bien à l'antiquité et qui a été ultérieurement ultérieurement c'est à dire après par la suite adoptée par l'église chrétienne comme beaucoup de traditions très anciennes on peut lui attribuer plusieurs origines et plusieurs origines ont contribué à créer ce qu'elle est aujourd'hui c'est ainsi qu'à une époque célébrer la présentation du christ au temple de jérusalem également appelé la fête de la purification de marie donc là ça fait référence à une tradition et dans cette tradition très très ancienne les juifs devaient purifier leur nouveau-né mâle 40 jours après sa naissance et offrir un sacrifice à dieu et donc la chandeleur ça tombe 40 jours le 2 février c'est 40 jours après noël et noël représente la naissance de jésus du christ donc il y aurait une une origine liée à cette tradition religieuse une autre des origines de cette fête associe la chandeleur à la fête païenne donc un rite païen c'est un rite qui concerne les religions avant l'avènement avant l'arrivée des religions monothéistes comme le christianisme qui ont un seul dieu les fêtes païennes ce sont des fêtes connectées aux religions plus anciennes grecques et romaines dans lesquelles il y avait beaucoup de dieux plusieurs dieux pas un seul dieu donc une autre de ses origines associé la chandeleur à la fête païenne des lupercales et pendant la célébration de cette fête qui existait donc dans la rome antique là on est chez les romains on rendait hommage à l'upercus et l'upercus c'est le dieu de la fécondité on allumait des cierges ou des chandelles ou le nom un peu chandeleur à minuit et on mangeait des galettes qui ressemblaient au soleil parce que les galettes étaient rondes et jaunes et dans le nord du côté des cultures celtes du côté voilà du côté chez les celtes l'irlande angleterre même la bretagne en france du côté des cultures celtes à la même période de l'année on fêtait emboque et cette célébration avait lieu au sortir de l'hiver donc on a plusieurs origines possibles et ce n'est pas qu'il y en a une et l'autre est fausse c'est comme je l'ai dit c'est une fête tellement ancienne que elle a plusieurs origines ce qui est intéressant c'est le très commun ce qui est commun à ses diverses origines c'est la période de l'année c'est à dire qu'on se situe à la fin de l'hiver quand les jours commencent à grandir et que le printemps n'est pas encore là mais on l'attend on l'espère le printemps se profilent à l'horizon le printemps se profilent dans un futur proche donc ce sont des faits qui sont faits en l'honneur un des faits fait des faits f e accent circonflexe t e s qui sont faits f a i t e s d'un côté j'ai le nom la fête au pluriel de l'autre j'ai fait le participe passé du verbe faire fait en l'honneur des dieux et des déesses de la terre de la fertilité de la nature ou encore du renouveau pour marquer le début de la saison de la croissance après les la dure période de l'hiver donc c'est ce qu'il faut retenir de l'origine de cette fête en réalité c'est que cette fête arrive dans plusieurs sociétés dans plusieurs cultures à plusieurs époques cette fête arrive à la fin de l'hiver quand on recommence à voir les jours grandir quand le soleil devient plus présent quand on sort du noir et du froid de l'hiver et quand on va recommencer à cultiver et donc c'est aussi en rapport avec la fécondité avec la terre qui recommence à nourrir c'est toute cette symbolique et autre point commun la présence de chandelles de flambeaux pour éclairer le symbole de la lumière qui revient par rapport à la nuit de l'hiver et aussi le fait de manger des galettes qui encore une fois symbolise le soleil et ces galettes vous devinez bien et bien aujourd'hui ce sont nos crêpes par la suite avec l'avènement donc l'avènement c'est l'arrivée l'arrivée du christianisme c'est le pape gélase voilà gélase le nom du pape alors on est en 472 et le pape ce qu'il a fait il a récupéré cette fête païenne qui continuait qui perdurait et il l'a incorporé dans la religion chrétienne c'était une façon d'opérer une transition un peu en douceur de récupérer certaines fêtes et traditions païennes de les mettre dans la religion chrétienne une façon de convertir tout doucement les gens au christianisme et les habitués aux fêtes chrétiennes voilà pour l'origine de ou les origines de cette fête alors maintenant pourquoi manger des crêpes j'ai déjà partiellement répondu à cela la tradition de manger des crêpes pour la chandleur remonte donc à plusieurs siècles elle est associée à la célébration du retour des jours qui rallongent qui grandissent qui augmentent après le solstice d'hiver donc le solstice c'est alors on a un solstice d'hiver un solstice d'été le solstice c'est le moment où le contraste est le plus long entre la nuit et le jour donc le solstice d'hiver c'est la plus longue nuit de l'année et le plus petit jour et le solstice d'été c'est le plus long jour de l'année avec la plus petite nuit c'est le solstice ce sont les moments extrêmes ensuite au milieu de entre les deux solstices on arrive à l'équinoxe et bien c'est le moment où le jour et la nuit sont à égalité on a autant de jours que de nuit mais donc là notre fête de la chandleur est associée à la célébration du retour des jours qui rallongent après le solstice d'hiver donc quand on a passé le plus dur de l'hiver donc au retour du soleil après les durs et très sombres et très noirs et très froids mois d'hiver et les crêpes depuis leur origine c'était des galettes qui symbolisaient le soleil elles sont rondes elles sont jaunes alors autre question pourquoi fait-on sauter les crêpes parce qu'on peut très bien faire des crêpes et les manger sans les faire sauter la tradition de faire sauter les crêpes à la chandeleur est lié à la croyance populaire populaire donc du peuple donc ce n'est pas religieux selon laquelle ce geste de faire sauter les crêpes permettait de rappeler le soleil donc de lui dire de revenir et de garantir une bonne récolte pour l'année suivante c'est un peu comme une superstition en fait on disait que plus les crêpes étaient hautes lorsqu'elles étaient retournées plus la récolte serait abondante voilà d'où l'idée de faire une sorte de concours de de hauteur de saut en hauteur quand on fait sauter les crêpes et le gagnant est celui qui a fait sauter sa crêpe le plus haut et le perdant celui qui a fait atterrir sa crêpe par terre et donc c'était symbole de les gens pensaient que cela apporterait une récolte abondante c'était aussi donc ce moyen de célébrer les jours qui rallongent de la lumière qui revient et le fait de faire sauter les crêpes pendant leur cuisson était également considéré comme un signe de bonne fortune et de prospérité pour la famille bonne fortune parce que il y a une part de chance mauvaise fortune malchance bonne fortune de la bonne chance de la chance donc c'était aussi associé à ça on tente sa chance on fait sauter la crêpe si ça se passe bien c'est bon signe et c'est pour cela que pas un peu par extension cette idée de tenter sa chance et de de convoquer d'inviter sa bonne fortune et la bonne chance pour l'année à venir c'est pour cela également que certaines personnes font sauter leur crêpe avec une pièce d'or en main je me souviens quand j'étais petite on faisait ça donc dans la main droite vous tenez la poêle vous essayez de faire sauter la crêpe dans la main gauche vous tenez une pièce je peux vous assurer que vous passez un très très bon moment vous ne deviendrez peut-être pas riche mais vous aurez passé un moment dans la joie et la bonne humeur donc les crêpes que nous mangeons en france sont très fines et légèrement dorées très très souples ce ne sont pas des des crêpes épaisses on les roule ou on les plie au choix comme je l'ai montré dans les photos on peut les plier on peut les rouler j'en suis voilà traditionnellement les déguste de façon assez simple avec un peu de beurre fondu et de sucre ou avec un peu de confiture et au fil du temps leur fourrage c'est à dire ce qu'on met à l'intérieur avant de les rouler et de les plier leur fourrage est devenu plus gourmand plus riche chocolat fondu crème de marron crème chantilly glace fruits c'est un véritable concours on peut faire flamber les crêpes avec un alcool traditionnel comme du grand marnier qui un petit parfum d'orange on a le droit de manger ces crêpes avec les doigts on peut les faire saler avec de la béchamel du jambon des champignons de du fromage donc on a vraiment on a le droit de se faire plaisir et de manger tout ce que l'on aime avec nos crêpes et encore une fois c'est un très très bon moment ensuite j'ai fini l'article en vous expliquant en revenant sur l'importance de comprendre la culture française parce que on pourrait se dire oui bon bah des crêpes d'accord pas très compliqué pas très intéressant en réalité si parce que apprendre une langue étrangère cela demande également de comprendre la culture liée à cette langue et il est donc important de pouvoir comprendre pourquoi le 2 février on parle de chandleur pourquoi le 2 février on parle de crêpes au niveau perfectionnement vous devez être capable de comprendre cela vous devez être capable de décrypter un document qui de façon un petit peu anodine discrètement ferait référence ferait allusion au 2 février il faut savoir ce que c'est comme il faut savoir ce qu'est noël la saint valentin le 14 juillet le 11 novembre le 8 mai d'accord donc tout cela cela fait partie de la culture j'en ai fini avec mon article juste une dernière précision si les bûches de noël les galettes de l'épiphanie se trouvent chez les pâtissiers et bien les crêpes non les crêpes c'est à la maison alors vous pourriez sûrement trouver dans des restaurants il se peut que des restaurants proposent des crêpes en dessert mais sinon les crêpes c'est vraiment une tradition que l'on fait à la maison et on ne va pas chez le pâtissier acheter ses crêpes non on va chez le pâtissier acheter une galette des rois une bûche on va chez le chocolatier acheter les chocolats de noël ou les chocolats de pâques mais pour le 2 février la chandeleur ça se passe à la maison voilà 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 pour cette petite vidéo sur les bien les crêpes les crêpes et la chandeleur j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la culture française et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures